Et salut à tous, ici Yannis la Marchand de Bien, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme et que vous passez un très bon déconfinement. Donc c'est la première vidéo que je fais en extérieur depuis justement la fin de la crise sanitaire, ça fait du bien un petit peu de prendre l'air. Je vous fais comme promis un nouvel épisode de ce suivi d'opérations de marchands de bien de A à Z, donc on en est au quatrième épisode pour ceux qui suivent. Avant qu'on démarre cette vidéo, je voudrais vous montrer une statistique hallucinante, donc je vous mets une petite capture d'écran, statistiquement plus de 70% des personnes qui vont regarder cette vidéo ne sont pas abonnées à la chaîne, donc s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça montrera à l'algorithme tout puissant de YouTube qu'ici on fait du contenu de qualité qui est apprécié par les auditeurs, et je vous dis merci d'avance. On est parti pour cet épisode, je vous raconte un petit peu où on en est. Donc la dernière fois que je vous avais parlé de cette opération, il me semble que je vous avais raconté qu'on avait trouvé un acquéreur pour la maison, et aussi il me semble un acquéreur pour le terrain. Si je ne vous l'avais pas dit, je vous le dis maintenant. Donc on avait un acquéreur pour la maison, un acquéreur pour un terrain, et donc il nous restait un des deux terrains à bâtir encore disponibles. Et ce qui s'est passé une dizaine de jours avant le début du confinement, c'est que les acquéreurs de la maison se sont barrés. Donc ils nous ont envoyé deux refus de prêts, et ciao, merci, au revoir. Maintenant, pourquoi c'est des gros enfoirés ? Parce que la femme travaillait au crédit mutuel, et on a reçu deux refus de prêts, un du crédit mutuel, et un autre du CIC. Et si vous n'êtes pas au courant, les deux banques font partie du même groupe. Donc clairement il s'agit de refus de prêts de complaisance, mais dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne va pas aller leur faire la chasse pour essayer de montrer que c'est des refus de prêts de complaisance. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on repart sur une commercialisation. Sauf que dix jours après avoir redémarré la commercialisation, qu'est-ce qui s'est passé ? Bim, Covid-19, grosse crise, tout le monde reste chez soi pendant deux mois, et l'économie est complètement gelée. Donc là le déconfinement a commencé il y a seulement quelques jours, et donc on est reparti sur une commercialisation. On a un terrain pour lequel c'est bon, les acquéreurs sont sérieux, enfin vraiment des gens super cools, donc on est content. Et le deuxième terrain, la commercialisation est repartie également. Maintenant, si vous avez suivi, dans les premières vidéos, je vous racontais que cette propriété, on devrait l'acheter en mai 2020. Or, le jour où je vous fais cette vidéo, on est le 16 mai 2020, ce qui veut dire que théoriquement, on aurait dû déjà acheter. Sauf qu'il y a eu les histoires de Covid, tout ça, la banque nous a dit, ah ben finalement le dossier n'est pas tout à fait passé en commission, donc petit retard, on devait réitérer le 15, donc hier. Et quand on a appris qu'il y a eu un souci avec la banque, on a appelé le proprio, on lui a fait part des petits soucis de timing, il nous a dit, ah ouais, ok, c'est bon, prenez un mois supplémentaire, il n'y a pas de problème. Donc, il y a plusieurs conclusions et plusieurs leçons à tirer de cette opération que je veux partager avec vous. Premièrement, comme je vous le dis souvent, il faut vraiment très très bien sélectionner ses acquéreurs et ses vendeurs. Alors, très bien sélectionner ses vendeurs, dans le cas présent, ça vous montre que quand on a un vendeur qui est cool, il y a un petit délai, il y a un problème, et bien il vous dit, c'est bon, c'est pas grave, on signe dans quelques semaines. Et donc là, on est tranquille, on n'a pas la pression, on n'a pas le stress. Et d'un autre côté, bien sélectionner les acquéreurs, et bien ce n'est pas se retrouver avec des gros fils de putes comme ceux qu'on a eu sur ce dossier, qui en fait, tout simplement, ont trouvé quelque chose d'autre, se sont fait faire de refus de prêt par leur lieu de travail, et se sont barrés dans la nature. Parce que là, clairement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Franchement, on n'a aucun recours. Alors, le problème, c'est que là, si vous voulez, on avait fait un petit peu confiance à l'agent immobilier, qui nous avait dit, ouais, le financement, il n'y a pas de problème, madame travaillait à la banque. Donc c'est vrai qu'en général, les personnes qui sont employées par la banque, elles n'ont pas trop de difficulté à obtenir un prêt immobilier, mais aussi, elles n'ont pas trop de difficulté à se faire faire des refus de prêt. Donc c'est un petit peu à double tranchant. Donc comme je vous le dis à peu près dans toutes les vidéos dans lesquelles je vous montre des opérations, et bien sélectionnez hyper bien vos vendeurs et vos acquéreurs. Maintenant, ce dont je vais vous parler également, c'est les nouveautés. Oui, il y a des nouveautés malgré le confinement, malgré le Covid-19, juste avant. Alors, je ne vous en avais pas parlé du tout parce que ce n'était pas encore sûr, ça n'avait pas été signé. Mais juste avant la crise sanitaire, on s'était positionné sur plusieurs biens. Donc il y en a un pour lequel on a déjà signé le compromis. Il y en a un autre où le compromis a été signé par procuration chez les notaires. Et il y en a un pour lequel on devrait signer le compromis, là, très bientôt. Donc des opérations super intéressantes. Il y a une grande maison dans l'ouest lyonnais sur laquelle on va faire une opération de division parcellaire. Donc j'essaierai de vous en parler autant que faire se peut. Ça risque d'être un petit peu compliqué parce que la maison est habitée. Il y a une autre opération qui est une découpe d'immeubles, cette fois-ci dans le sud-est de Lyon. Et enfin, on a une énorme opération, très très belle, super intéressante, passionnante. Vraiment, ce qui fait pour moi tout l'intérêt du métier de marchandien. C'est un très gros immeuble de 1100 mètres carrés, situé à peu près à une demi-heure, trois quarts d'heure au nord de Lyon, qui est entièrement à rénover, vraiment tout délabré. En gros, on garde les quatre murs. Donc ça va être un énorme chantier. Nous, on a chiffré pour l'instant, on prévillonne à peu près 850 000 euros de travaux juste pour faire du plateau. Donc ça, je vous ferai une vidéo dédiée. C'est promis, je vous parlerai de cet immeuble et vous allez encore en entendre parler parce que ça promet d'être un projet absolument passionnant et il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Donc bien entendu, j'essaierai de partager autant d'informations que je le pourrai avec vous. C'était Yannick, le marchand de bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Payez votre like de déconfinement et je vous dis à la prochaine.